Salut les 4T, j'espère que vous allez bien, dans cette vidéo on va parler de l'anime Boruto et vous allez avoir toutes les informations qu'il faut savoir de l'épisode 290 jusqu'à l'épisode 293, que ce soit les titres ou encore le résumé global de ce que va nous proposer ces épisodes et en tout cas ce que je peux vous dire c'est qu'il va y avoir de véritables dingueries, ça se passe dans cette vidéo, toutes les informations sont à vous dans quelques instants Mais avant de voir tout ça, vous connaissez la tradition, n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous êtes nouveau afin de me soutenir, je compte sur vous et n'oubliez pas de nous rejoindre sur Discord pour avoir en exclusivité et en avance toutes les informations concernant l'oeuvre de Boruto, que ce soit pour l'anime ou encore pour le manga Commençons avec les premières informations qu'il faut savoir avec l'anime Boruto concernant ses futurs épisodes Nous aurons l'adaptation du chapitre 61 jusqu'au chapitre 66 avec les épisodes 290, 291, 292 et 293 Pour ce qui est des différents titres de ces épisodes, l'épisode 290 est intitulé Signe, il sortira le 5 mars L'épisode 291 est intitulé Contrôle, quant à lui il sortira le 12 mars Pour ce qui est de l'épisode 292, il est intitulé L'Envie et il sortira le 19 mars Et pour terminer, l'épisode 293 qui sortira le 26 mars est intitulé Adieu Passons maintenant à ce qui nous intéresse le plus, le résumé global de l'ensemble des épisodes Soit de l'épisode 290 jusqu'à l'épisode 293 Boruto et Kawaki sont surveillés parce qu'ils risquent d'être tués par code Alors que Boruto en a marre d'être surveillé, Kawaki à travers ses conversations avec Shikada et Inojin Trouve un moyen de contourner la surveillance et le système sensoriel du village Kawaki décide de protéger Naruto et le village de Konoha en prenant des mesures radicales Kawaki décide de quitter le village de Konoha pour se livrer à Code En échange de son sacrifice, Code devra laisser le 7ème Okage ainsi que Konoha tranquille Toutefois, Code refuse la proposition de Kawaki et se met à le torturer en lui infligeant plusieurs coups Boruto n'ayant pas été dupé par le départ de Kawaki village, intervient et s'interpose face à Code pour sauver Kawaki Boruto tente de rivaliser avec Code mais ce dernier est clairement supérieur à Boruto Faisant preuve d'excès de confiance face au fils de Naruto, Code se met délibérément en danger Complètement désespéré, Boruto tente le tout pour le tout en utilisant la pleine puissance du Kama afin de gagner le plus de temps possible jusqu'à l'arrivée des renforts Au même moment, Shikamaru et Naruto en mode ermite se sont lancés à pleine vitesse en direction du champ de bataille Malgré l'usage de la pleine puissance de son Kama, Boruto est dominé par Code qui n'hésite pas à le faire souffrir C'est alors que Momoshiki demande à Boruto de switcher avec lui pour avoir l'occasion de tuer Code Boruto finit par accepter A partir de ce moment là, le combat tourne totalement à l'avantage de Boruto Shiki et Code tente de fuir en prenant en otage Kawaki mais Boruto Shiki effectue un Razendan, technique variante du Razengan, pour libérer Kawaki Soudain, les renforts arrivent Shikamaru paralyse Boruto Shiki avec la manipulation des ombres et Naruto en mode ermite en profite pour sauver Kawaki des mains de Code Malheureusement, Shikamaru est directement pris en otage par Code et ce dernier menace de le tuer s'il ne peut pas s'enfuir Boruto Shiki en profite pour s'allier avec Code afin de tuer tous les shinobis présents, y compris Naruto Pour éviter que Naruto se fasse tuer, Kawaki absorbe une technique du variant du Razengan de Boruto Shiki grâce au retour de son Kama Dans l'oeil gauche de Kawaki, on y observe la pupille d'Ishiki Otsutsuki Dans un même temps, on apprend qu'Amado est à l'origine de la réapparition du Kama Il voulait que Kawaki puisse avoir la puissance nécessaire afin de pouvoir protéger Naruto quoi qu'il en coûte En réalité, Amado a joué sur les faiblesses psychologiques de Kawaki pour qu'il finisse par accepter de récupérer le Kama qui le reniait absolument De retour sur le champ de bataille sous les yeux de Code, Kawaki décide d'affronter Burushiki Le combat tourne à l'avantage de Kawaki qui utilise toutes les techniques qu'on pouvait retrouver chez le personnage de Jishiki Otsutsuki Kawaki s'en sert face à Burushiki Pendant que Kawaki domine Momoshiki, Boruto tente de reprendre conscience afin de récupérer l'usage de son corps et de son esprit au détriment de l'Otsutsuki Kawaki en profite pour transpercer plusieurs parties du corps de Boruto, son abdomen, son épaule gauche, son bras droit et sa jambe droite Buruto est mortellement blessé suite aux offensives de Kawaki Kawaki est prêt à éliminer la menace de Momoshiki même s'il doit tuer Buruto Toutefois, Naruto intervient et empêche Kawaki d'assassiner son fils, qualifiant Kawaki aussi horrible qu'un être démoniaque Malgré les nombreuses supplications du 7e Okage, Kawaki ne change pas ses plans concernant Buruto, il veut l'éliminer Avant de passer à l'action, Buruto confirme à Kawaki de faire ce qu'il doit être fait, éliminer Momoshiki, peu importe le prix à payer Pendant que Code continue d'observer ce spectacle en tenant toujours en otage Shikamaru, Kawaki assassine sauvagement Buruto en le transperçant en plein milieu de son ventre, laissant un Naruto complètement effondré Voilà tout ce qu'il fallait savoir pour l'épisode 290 jusqu'à l'épisode 293 de l'anime Buruto Vous l'aurez compris, l'anime va clairement rusher cette partie là qu'on avait découvert dans le manga Que ce soit le combat de Code face à Buruto, le combat de Kawaki face à Buruto Ou encore le combat qui mènera ensuite après ces épisodes, parce qu'il y a un autre combat entre Kawaki et le personnage de Code Car oui, vous l'aurez compris dans ses résumés, on ne l'a toujours pas, mais on aura un événement très marquant Notamment la mort de Buruto lorsque Kawaki va prendre la décision de l'éliminer par rapport à Momoshiki Et bien entendu, nous aurons Naruto dans les parages à ce moment là pour assister à cette scène qui risque d'être émouvante Il y a une crainte par rapport au fait que ce soit rusher Ça malheureusement c'est un risque à prendre en considération Mais nous verrons ce que va faire l'anime pour ce qui est de l'adaptation du manga concernant ce passage là Sur ce, il est temps de s'arrêter ici, j'espère que cette vidéo informative vous a plu N'oubliez pas de donner votre avis en commentaire Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien Et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous